Musique Cet après-midi, nous sommes dans le quartier de Westmount, à la limite du secteur Saint-Henri, pour assister à la cérémonie d'inauguration officielle du projet Labo Habitat Locatif. Cette pelletée de terre marque un accomplissement de grande envergure pour Pur Immobilia, EMD Batimo et Roland Hakim Consultant. Le Labo proposera deux phases d'habitat locatif résidentiel d'inspiration new-yorkaise, avec une première phase qui sera terminée en juin 2022 et il comptera 126 unités locatives. L'événement d'aujourd'hui rassemble médias, partenaires et équipes pour cette cérémonie qui sera accompagnée d'un léger goûter. Maintenant, suivez-nous et découvrez la pelletée de terre du projet Labo Habitat Locatif, une expérience qui vous plongera dans l'élégance contemporaine, entre patrimoine et modernité. On est vraiment fiers de notre équipe. C'est une équipe dévouée et qui fait un travail extraordinaire. Alors, j'en profite pour tous vous remercier. C'est vraiment apprécier tout ce que vous faites avec nous et pour nous. En fait, Pur Immobilier, dans tous nos projets, on aime créer un esprit de communauté. Et au niveau design, au niveau confort, on pousse vraiment la note et on croit qu'on a un produit qui est différent de ce qui existe un peu partout. Et je pense que c'est ça qui va vraiment attirer les gens à venir chez nous. volant à Kim, qui a, pour moi, été un grand visionnaire depuis le début de sa carrière et qui a su acquérir des sites qui deviennent des projets spectaculaires. Et on est convaincus que Labo est la parfaite incarnation de cette vision-là. C'est l'ancien et le nouveau. Donc, l'ancien veut dire des très grandes fenêtres, des plafonds à 12 pieds, 13 pieds, 14 pieds et un intérieur qui a été complètement refait au goût du jour. On a une clientèle, on est convaincus qu'il va être de tous les âges, mais qu'ils vont être des gens très actifs et qu'ils vont aimer la vie urbaine. J'ai été très impressionné par le projet. Il n'est pas complété encore, mais j'ai eu une tournée virtuelle. Alors, ça promet d'être quelque chose de très bien et ça va fournir 126 logements et puis on sait tous qu'à Montréal, on a un grand besoin de logements. C'est dans mon comté, alors je suis très intéressé par ces choses-là. Donc, on a un lieu historique qu'on est venu vraiment revamper à un style très new-yorkais, très urbain. Au niveau du design, on est vraiment allé chercher les hautes cheminées, les grands plafonds, les grandes fenêtres, la fenestration. Un super beau projet locatif qui, je pense, se différencie énormément de ce qu'on a ailleurs sur le marché. Très belles impressions. Je trouve que pour du locatif, c'est haut de gamme, c'est très beau. Le coin est certainement un coin qui est en vogue, qui va devenir de plus en plus. et je crois que ça va être un beau succès. Écoute, c'est sûr que ça va stimuler beaucoup l'achat local, faire les courses à proximité. Il y a beaucoup de commerces à proximité aussi, à cet endroit-là. Donc, vraiment, aller chercher une clientèle de jeunes professionnels, actives aussi, qui est très intéressante aussi, le quartier et le transport actif. Sous-titrage Société Radio-Canada